Les trois femmes qui vont occuper pratiquement tout le roman, Antanathéa, qui sont au centre de ce roman, même si c'est un roman plutôt choral et qu'il y a d'autres personnages secondaires qui vont prendre de l'importance, donc Esther, Leïla et Hélène, trois femmes liées par un pacte depuis l'enfance, un pacte très fort puisque c'est quand même un pacte de sang. Elles ont grandi ensemble dans une cité océroise, à la vie et à la mort justement, et en même temps de cultures très différentes, ça c'est volontaire. Esther, confession juive plutôt dans sa famille, Leïla vient du Maroc, Casablanca, et Hélène, française, même d'une famille avec des idées un petit peu extrémistes. Donc peut-être sont-elles un petit peu stéréotypées au départ, mais ça c'est volontaire. J'ai voulu camper ces cultures en même temps qui, à un moment donné, avec leurs différences, vont s'enrichir mutuellement. Et ça va aussi, à un moment donné, quand elles vont prendre leur envol vraiment vers l'âge adulte, ça va les séparer à un moment donné également, même si elles ont choisi de faire le même métier. Elles vont entrer dans la police et elles vont peu à peu cheminer à un petit peu de... un an d'intervalle, par exemple, les unes après les autres, se retrouvent toutes à la PJ, police judiciaire lyonnaise. Donc elles vont avoir chacune leur vie, évidemment. Elles vont être, toutes les trois, en tant que femmes, face à quand même des problèmes aussi bien personnels que quand même dans un milieu professionnel très masculin, là encore. Donc il va y avoir autour d'elles des hommes qui vont un peu surgir de l'ombre, qui vont s'inscrire aussi dans leur vie. Et on peut se dire que je n'ai pas ménagé ces hommes. Mais ça, c'est pour ça qu'il faut quand même, en principe, on va jusqu'au bout d'un roman, je l'espère. Mais on va voir au fil de ce roman que ce n'est pas si simple. Et qu'en réalité, les apparences sont trop trompeuses, là encore. Et qu'à un moment donné, même parmi ces hommes, il y a des personnages noirs qui sont malgré tout humanisés à un moment donné. Le roman part sur un premier chapitre qui, malheureusement, démarre sur l'enterrement de l'une des trois. Donc Esther, Leïla ou Hélène, qui est dans le cercueil qui descend en terre sous les yeux des deux autres. On ne le saura qu'à la fin. Donc ça, c'est effectivement la vraie fissure dans ce trio. Il y a quand même eu, au préalable, d'autres failles, bien sûr, d'autres fissures. Parce que l'une d'elles, donc là, on remonte, voilà, flashback de quelques mois, sur le pot de départ d'Esther, donc de l'APJ, qui, elle, voilà, veut tout plaquer. On a assez des violences de ce monde auquel elle est confrontée tout le temps. En plus, elle a vécu quand même un événement à l'APJ, sur le terrain, mais elle a vécu aussi quelque chose de beaucoup plus personnel, un drame, bien sûr, et qu'elle ne veut pas oublier, puisqu'on va voir qu'elle l'emporte avec elle, mais elle veut disparaître, tout simplement. Elle veut devenir, en un premier temps, elle veut qu'on l'oublie. Voilà, c'est en ce sens-là, cette disparition. Elle veut vraiment qu'on l'oublie. Donc, elle va partir, parce qu'elle a démissionné, et elle a vu une annonce un peu étrange d'un poste préposé au café, dans une entreprise dont elle ne connaît pas, en un premier temps, l'activité, et qu'elle va apprendre, justement, avant de partir, mais ça ne va pas l'arrêter, même s'il y a quand même un petit choc, puisque c'est préposé au café dans une entreprise multinationale, mais de pompes funèbres, quelque part, quand même, puisque c'est la partie marketing, on va dire, de la mort. Alors, on va glisser aussi vers d'autres aspects de la mort, c'est-à-dire des prestations qui permettent aux personnes, sur un dossier quand même, un dossier médical, de mettre fin à leur jour, si elles le souhaitent. Voilà, après, évidemment, une longue maladie, enfin, voilà, quelque chose qu'elles ne supportent plus dans leur vie, et préposé au café. Alors, j'ai eu un retour comme ça, évidemment, j'ai eu de nombreux retours déjà sur Tanatea, et très positif, mais voilà, il y a eu une lectrice qui a été très étonnée par le poste de préposé au café, qui a dit « c'est invraisemblable ». Eh bien, non, ce n'est pas du tout invraisemblable, puisque je me suis inspirée d'une réalité, voilà, c'est un membre de ma famille, qui, dans l'ex-Yougoslavie de Tito, pour le coup, à l'époque, avait été allée dans une entreprise, pas de pompe funèbre, mais où il y avait une préposée au café, une dame, qui faisait le café rien que ça, que, voilà, c'était vraiment un poste. Pendant 40 ans, elle a fait ça, et donc, elle connaissait aussi toutes les histoires des employés qui venaient un peu se confier à elle, comme on le fait un peu chez le coiffeur, ou même chez le psy, mais bon, elle était en quelque sorte un peu tout ça. Et pour moi, le café est important dans Tanatea, puisque ça va faire aussi appel, enfin, ça sera comme une sorte de renaissance, en réalité, pour Esther, puisque le café fait appel à tous les sens, aussi bien la vue, le toucher, l'odorat, le goût, il y a tous les sens. Quand on voit un petit peu au fil des pages, puisqu'il y a quand même des scènes que j'ai voulues volontairement mystérieuses, mais également un peu poétiques, un peu presque oniriques, sur cette île, Tanatea, qui est à la fois, bien sûr, une île imaginaire, mais qui sait, il y a quand même une île, enfin, une île qui est un arbre, en réalité, sur le Léman, sur le lac Léman. Et donc, voilà, c'est une île, à la fois, bien sûr, géographique, que j'ai voulu presque exotique. J'ai voulu instaurer un exotisme par cette atmosphère lourde, étrange, cette zone blanche, en quelque sorte, puisque quand Esther arrive, elle n'est pas au bout de ses surprises, en apparence, voilà, tout semble organisé, tout semble, mais il va y avoir quand même des choses qui vont surgir de l'ombre, qui vont la dérouter. Et donc, elle va vivre son quotidien, et puis en proie, évidemment, avec ses démons, ses démons et ses fantômes, notamment un fantôme. Tanatea est, justement, métaphoriquement, une île qui peut être celle de chacun, en fait, notre imaginaire, aussi bien que l'île de solitude dans laquelle nous vivons. Et, évidemment, là, j'ouvre sur l'éternité, puisque même si l'île inspire un sentiment de huis clos, Tanatea, on m'a dit, ah, c'est dommage, c'est pas un huis clos. Quelques lectrices, justement, qui aiment les huis clos. Si, Tanatea, je trouve que c'est un huis clos. Une fois qu'on est sur l'île, vraiment, voilà, c'est vraiment à part du monde, et c'est l'île qui, oui, qui comporte en nous, l'île où les morts sont rois. C'est là où, finalement, alors que la mort est un marché, finalement, la mort est respectée. Mais là encore, c'est un thriller. Donc, il va y avoir un autre aspect de la mort qui va se rapprocher plus d'une perversion, aussi. et je ne vous dis pas tout, mais on va découvrir, justement, quelle est cette noirceur autour de la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada